Salut à tous et bonne année 2021, une nouvelle année qui commence. Alors perso j'ai des résolutions, j'espère que vous aussi vous en avez, donc je vais vous en faire part dans cette vidéo. Tout d'abord on va vous faire part de tout ça, j'espère que tout va bien, que les révisions se passent bien, parce que vous avez soit des DS, des parcelles, des concours blancs, ou un bac blanc, enfin vous avez pas mal de choses qui vont approcher dans cette période, mais bon, vous savez, quand on a passé le mois de janvier, c'est là où ça va le plus vite, donc les mois vont s'enchaîner assez vite jusqu'à la fin de l'année, et espérons que tout se passera au mieux pour tout le monde. Personnellement, des résolutions pour cette année 2021, par rapport à YouTube, la chaîne, tout ça, donc déjà vous l'avez vu, j'ai renommé la chaîne, parce que c'était pour que ce soit en concordance avec le site internet, le compte Instagram et la chaîne, pour pas qu'il y ait d'un côté les ingesup, de l'autre, du cabrasier, etc. Donc j'ai tout appelé par mon nom et mon prénom. Je garde quand même le pull avec le logo ingesup, et si vous regardez la bannière de la chaîne sur un ordinateur, vous verrez qu'il y a toujours le logo ingesup dedans, avec écrit les ingesup, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, personnellement je trouvais ça pertinent dans le sens où, comme ça tout va être en lien et tout a le même nom, c'est pas un côté les ingesup, après un autre ça pourrait être Luc Sass, un autre ça pourrait être Luc Cabrasier, enfin voilà. Tout est uniformisé et tout est réuni au même endroit sous le même nom, et ça va permettre aussi de faire d'autres vidéos qui vont arriver en 2021, en rapport avec la sortie du livre, qui sont pas forcément sur la même thématique, mais quand même assez proches et qui sont toujours destinés à des étudiants, donc à toi si jamais ça peut t'aider, et te renseigner sur certains points très précis. En parlant du livre, le livre où ça avance, il sort cet été, comme je vous l'ai dit, vers juin, juillet, août, enfin plus vers juin, là il manque une toute petite étape de relecture et c'est terminé, donc ensuite ça part chez l'éditeur, etc. Donc je suis en train de voir avec lui pour faire des pré-ventes, donc il y aura peut-être des pré-ventes du livre qui vont s'organiser vers fin janvier, février, mars, par là, donc tout ça c'est à mettre en place, il faut voir quand il recevra les livres, etc. Mais il y a moyen qu'il y ait des pré-ventes qui soient organisées, donc je vais essayer de vous tenir au courant comme d'habitude, mais je vais essayer de mettre ça sur le site internet lucabrasi.com et comme ça je vais bien vous structurer tout ça, ça va être bien rangé, bien structuré, et vous aurez tout expliqué de manière transparente et comment ça fonctionne, et sur quoi aussi porte le thème de ce livre. Donc, pour les trois résolutions, revenons-en au fait. Première résolution, elle est le plus active dans les mails, donc je ne sais pas si vous savez, dans la description il y a écrit « Recevoir les conseils privés », donc c'est des mails que je fais pour vous donner des conseils par rapport aux études supérieures, Parcoursup, la prépa, tout ça, tout ça. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, c'est gratuit, il y a des infos gratuites, et ça vous propose aussi de temps en temps des formations payantes que je sors. Donc en 2021, il y aura plus de formations payantes. Le but de ces formations payantes, c'est un accompagnement personnalisé, qualitatif et non quantitatif. C'est pour ça que pour les trois formations qui sont sorties, il y en a deux sur lesquelles les places sont limitées à 100 personnes. Donc si vous êtes concerné par Parcoursup ou le Grand Oral, n'hésitez pas à les regarder. D'ailleurs, vous avez vu peut-être aussi, petit switch comme ça, j'ai changé de caméra et je vois que dans mon retour, c'est ultra grand angle, donc ça doit changer des vidéos d'avant, je suis peut-être tout petit. Bon, je verrai comment je recadre tout ça, c'était une petite parenthèse que je voulais vous faire. Et donc voilà, je vous ai dit, être plus actif dans les mails pour vous apporter plus de contenu gratuit par mail pour ceux qui sont intéressés. Des formations qui vont sortir payantes, donc ça, c'est si vous voulez un accompagnement personnalisé, c'est toujours facultatif, la chaîne est toujours gratuite, il n'y a pas d'obligation de payer pour avoir accès à la chaîne. Revenir à une semaine, comment dire, revenir à une vidéo par semaine sur YouTube, parce que là, c'est toujours pareil, en fait, comme de septembre à décembre, vous ne cherchez pas trop votre orientation, c'est normal, vous êtes en terminale, ou soit vous avez les préparations des concours, soit vous êtes en prépa, soit vous êtes en concours, mais vous voyez, comme il y a une partie de la chaîne qui est orientée par Coursup, les gens, ils commencent à chercher à partir de janvier, donc souvent, la chaîne, elle est un peu morte de septembre à décembre, genre si je publie du contenu, les gens ne le voient pas trop et tout, sauf ceux qui sont abonnés, donc c'est pour ça que je vous en publie quand même, pour qu'on garde le lien et que je vous donne des news, etc. D'ailleurs, il y aura bientôt des vidéos ressenties sur la prépa par rapport au troisième semestre, je parle depuis la première année, mes notes, etc. Je vais vous faire des petites vidéos bilans là-dessus, mais j'attends que ça arrive, parce que mes partiels perso, c'est fin janvier. Et le dernier point, qui est le plus intéressant, je trouve, l'année dernière, c'était le projet Ultime, donc Ultime, il fallait remettre les lettres dans l'ordre, ça faisait E-U-L-T-I-M, donc voilà, c'était un anagramme, et ça voulait dire écrire un livre, Time is Money, parce que c'était le nom d'une fiction que j'avais eue, mais en fait, la fiction était proche d'un film qui existe déjà, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Time Out, mais je ne connaissais pas le film quand j'ai écrit ça, et j'étais là, ah, dommage, mais je n'ai pas écrit le livre, j'ai juste écrit des idées, enfin bref, ce n'est pas ça le sujet, juste pour vous dire que l'année dernière, c'était sortir des formations, finalement, enfin sortir la formation sur le TIPE et écrire un livre, finalement, on a fait les deux, on a sorti la formation sur le TIPE qui a déjà pas mal de gens, il y a beaucoup de retours positifs, donc ça fait plaisir, j'espère que j'en aurai autant avec les autres formations que je suis en train de sortir, parce que vraiment, ça aide les gens, donc je suis content que ça puisse aider, et le livre, c'est projet réalisé, il manque juste un peu de temps pour qu'il s'édite, mais il sera disponible dans toutes les FNAC et librairies de France, et donc là, le projet de cette année, ça va être le projet conférence, alors pour le projet conférence, en quoi il va consister ? Le but, ça va être de faire un tour de France des lycées, enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup de lycées en France, donc on va faire une majorité de lycées, et d'aller faire des conférences, alors, ce n'est pas des conférences dans le style, vous savez, enfin, ce n'est pas du tout dans le style, j'ai des tonnes de connaissances que je vais vous transmettre, etc., c'est plus aller à la rencontre des lycéens pour pouvoir témoigner de la prépa généraliste, la prépa intégrée et des études supérieures, et de pouvoir un peu répondre à leurs questions, vous voyez, un peu comme une espèce de FAQ, ou s'il y en a qui ont déjà fait des salons style, je ne sais pas, genre Japan Expo, Bordeaux Geek Festival, des machins comme ça, vous savez, il y a des moments où vous pouvez avoir des interviews avec les gens et vous allez leur poser des questions, donc là, ce serait juste parler de mon parcours, peut-être 15-20 minutes, et après, pendant 40 minutes, répondre aux questions des étudiants, s'ils ont des questions sur Parcoursup, sur la prépa, sur les études supérieures, vous voyez, tous ces domaines-là, essayez de les accompagner au mieux en répondant à leurs questions, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pertinent et que ça pouvait être un beau projet à faire parce qu'il y en a pas mal des lycées en France et puis même, ça pourra faire connaître la chaîne à plus de monde, donc voilà, la chaîne qui maintenant s'appelle l'oncle Luc Cabrasier, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre lycée parce que je pourrais voir pour venir faire des conférences dans votre lycée, j'ai déjà commencé à recevoir des mails de personnes parce que j'ai déjà envoyé toutes ces infos par mail pour ceux qui sont inscrits et j'ai déjà eu des retours de lycée, donc je les ai notés dans un coin et je me suis dit soit je passerai en présentiel ou soit j'essaierai de voir pour faire un truc à distance s'ils sont trop loin, mais voilà, donc n'hésitez pas à me communiquer vos lycées dans les commentaires, ce que vous pensez aussi de la nouvelle chaîne, enfin de la nouvelle chaîne, le fait d'avoir renommé la chaîne et comme ça toute uniformisée et de permettre ainsi de faire des projets peut-être un peu plus variés que uniquement 1G SUP, mais voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous, pour ceux qui découvrent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et 2021 va nous réserver des aventures encore plus folles. Et j'ai la date de tournage, oh voilà, c'est vraiment l'insclu, l'instru. L'info exclusive pour ceux qui sont restés jusqu'au bout vraiment de la vidéo, le tournage que j'ai fait avec Olivier Mine de l'émission Joker, bon j'en reparlerai dans d'autres vidéos, 19 juin, ça sortait entre novembre et juin et je pense que je suis le dernier ou l'avant-dernier, donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira quand elle sortira, 19 juin sur France 2 ou France 3, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des rappels d'ici là, je vous en reparlerai à nouveau, mais voilà, plein de projets pour 2021, pour faire le projet vite fait, non pardon, pour faire le bilan vite fait de l'année 2020, on a eu quoi ? On a eu le livre, les formations, les deux émissions télé et j'en oublie sûrement d'autres et pour 2021, espérons que ce sera les conférences sorti de nouvelles formations, de nouveaux contenus et aller à la rencontre, de vous, de vous rencontrer en vrai, moi je trouverais ça trop génial, donc ça peut-être à travers des salons du livre avec le livre, à travers des conventions, comme j'ai pu faire, oui, il y a la pop-corn aussi que j'ai pu faire cette année, c'était vachement génial, donc voilà. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo, c'était vraiment une vidéo un peu freestyle dans le sens, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais plein d'infos à vous passer, donc je vous les ai toutes passées comme ça, donc maintenant, j'espère que vous allez bien aussi et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !